Il me semble intéressant qu'on parle de l'histoire du jeûne en France, parce que bon, on sait que c'est un phénomène de mode, on en parle beaucoup. Voilà, le jeûne comme une thérapie, comme si c'était un phénomène nouveau, mais comme pour tout, il y a une histoire. Il y a quelque chose qui est très surprenant, c'est qu'avant Internet, il y a eu des choses qui se sont passées. Pas que pour le jeûne, mais pour tout. Sauf que, quand il y a un phénomène de mode, comme le jeûne est à la mode, il y a une précipitation d'informations, et Internet recense le bruit des phénomènes de mode. On appelle bruit tout ce qu'il y vaut. Aujourd'hui, les moyens d'information, c'est Google, c'est YouTube, et c'est les réseaux sociaux comme Facebook. Donc voilà, des articles sur le jeûne, des trucs. Et on copie, on transfert, on synthétise, et ce sont des choses qui sont répétées. Et on voit un peu les mêmes sources d'informations. Donc on voit beaucoup de choses sur le jeûne, sur le phénomène du jeûne, énormément. C'est souvent les mêmes sources, ou d'ailleurs c'est souvent des choses plus ou moins sourcées, généralement moins que plus, mais on ne va jamais sur la recherche de qu'est-ce que le jeûne, profondément, et surtout, quelle est l'histoire du jeûne. Alors ce qui nous intéresse, nous, Français, vivant en France, quelle est l'histoire du jeûne en France ? Et ça, c'est quasiment jamais documenté. Et c'est dommage, parce que du coup, ça nous expliquerait comment, en France, on a un prisme particulier par rapport à d'autres pays, comment on a une approche particulière, comment on a une législation particulière, comment on a une littérature et un enseignement particulier. C'est toujours par les racines qu'on arrive à comprendre les fruits. Donc on va prendre un temps. Alors, ça ne sera pas exhaustif. Ça ne sera même pas toujours juste au niveau des dates. Je vais donner des choses approximatives, parce que c'est... Déjà, c'est très dur d'avoir accès aux informations. Donc moi, c'est quelque chose sur lequel je cherche depuis 10 ans. Donc, beaucoup de protagonistes sont morts. Ce n'était pas tout le temps référencé. Puis il y avait aussi une partie où c'était quand même mal jugé, si ce n'est sectaire, considéré comme sectaire. Donc forcément, il fallait qu'il y ait le moins de traces possibles. Donc, c'est en rencontrant les anciens. À chaque fois, je grattais des informations, je les recoupais. Et j'essaie de racheter des revues au fur et à mesure, des vieux livres, quand je tombe sur des occasions ou dans des bibliothèques. Et donc, c'est un petit peu une synthèse de ce que j'ai recoupé, très rapide. Je vais essayer de ne pas rentrer dans le détail, mais au moins voir comment sont apparus les courants du jeûne en France, qui a influencé et, on va dire, sous quelle forme. Donc, on va remonter déjà quasiment, on va dire, 65 ans en arrière. Ce n'est pas récent. On parle du jeûne beaucoup en France depuis, on va dire, 20-25 ans. Mais ça fait déjà 65 ans qu'il y a du jeûne et on est obligé de repartir. On va parler déjà de quelqu'un qui est Gérard Nizet, qui était un passionné d'hygiénisme et du jeûne. Alors, on va voir que l'hygiénisme et le jeûne sont très liés. Donc, lui, il avait une revue régulière qui s'appelait Bionaturisme. Donc, qui était une revue plutôt de naturopathie et un peu d'hygiénisme. Et dans cette revue, écrivait des gens de tous horizons, que ce soit des gens qui pouvaient être proches de la méthode harmoniste de Raymond Dextrait, que ce soit des naturopathes ou que ce soit donc des hygiénistes. Et puis, il y avait des traductions de l'anglais au français des textes hygiénistes américains. Alors, les hygiénistes américains, c'était le fondateur, c'est John Tipdon, T.C. Fry, Thompson qui est anglo-saxon et évidemment Shelton. Donc, c'est Shelton et Herbert Shelton qui est, on va dire, la personne qui a le plus creusé sur le jeûne à cette période-là. Un biologiste mais qui est chiropracteur aussi, docteur en chiropraxie et qui publiait le plus Outre-Atlantique sur le jeûne et donc Albert Mosseri qui était égyptien il était encore en Égypte à l'époque traduisait les écrits de Shelton de l'anglais vers le français et c'était publié dans la revue donc Bionaturisme et donc il commençait à y avoir une approche de l'hygiénisme et donc du jeûne dans cette revue-là. Je ne sais plus la périodicité je crois que ça devait être peut-être un trimestriel ça devait être un bisémestriel je crois. et donc dedans vous aviez aussi des gens connus comme Passbeck André Passbeck qui était hygiéniste au départ et qui ensuite est devenu naturopathe qui est très connu donc il est décédé il y a une dizaine d'années il a énormément enseigné à naturopathie vous avez aussi quelqu'un comme Outoff et puis diverses personnes donc voilà c'est au départ on va dire c'est dans le milieu début milieu des années 50 bien sûr c'est pas à ce moment-là que les premières personnes se sont mises à jeûner mais le jeûne thérapeutique avec plein de guillemets mais je vais pas détailler là-dessus a commencé à apparaître vraiment en France à cette période-là dans les années 50 influencé par Shelton et repris par les traductions de Mosseri et complété par des naturopathes hygiénistes voilà c'était les balbutiements ensuite et bien Gérard Nizet qui publiait cette revue a développé un centre de jeûne dans le sud de la France où il a accueilli des jeûneurs de manière très peu encadrée ce qui a généré d'ailleurs un accident grave qui a conduit au décès d'un jeûneur et donc le centre a fermé suite à des ennuis judiciaires mais il faut bien se mettre dans le contexte de l'époque où on ne savait pas ce que c'était que le jeûne thérapeutique où on ne savait pas les effets physiologiques du jeûne donc c'était une époque d'observation et d'expérimentation et on commençait à détailler biologiquement ça c'était le travail de Shelton donc premier centre rapidement avorté mais Gérard Nizet passionné du jeûne a refondé à partir de bionaturisme une revue qui s'appelle la nouvelle hygiène donc là c'était plutôt dans les années 60 donc là on est vraiment dans la rédaction des textes hygiénistes et dans l'approche du jeûne il y avait beaucoup 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 d'apports de textes écrits en français par Mosseri et là les hygiénistes français écrivaient écrivaient dedans et on se positionnait sur le jeûne là ça commençait à devenir vraiment très conséquent et parallèlement à ça dans les années 60 vous avez une revue des textes qui concerne des milliers de pages qui s'appelle l'école hygiéniste qui consistait à énormément traduire les textes américains autour du jeûne c'est à dire que l'existence du jeûne en France dépendait exclusivement au départ de l'apport on va dire anglo-saxon essentiellement à l'État-Unis par Shelton et d'autres et les français traduisaient réfléchissaient dessus et apportaient leurs petites expérimentations quelque chose qui a été très important dans le développement du jeûne en France c'est en 1959 la traduction du livre Le Jeûne de Shelton donc ça c'est la première version qu'on trouve quasiment enfin qu'on trouve que d'occas voilà ça c'est la version d'Herbert Shelton voilà la maison d'édition c'est la nouvelle hygiène c'est sur la nouvelle hygiène et après ça sera réédité au courrier au courrier du livre donc c'est la version orange qui est la plus connue et donc c'est Gérard Nizet qui l'a publié en 1959 donc là ça a été quelque chose de décisif parce qu'on a pu diffuser quelque chose d'extrêmement qualitatif c'est l'ouvrage sur le jeûne le plus détaillé avec Jeûne et Santé de Désir et Mérien voilà donc là il y a voilà 400 pages écrits petits d'observations physiologiques donc ça ça a été décisif vers début des années 60 donc dans la foulée Albert Mosséry a commencé à encadrer des jeûnes en France donc je crois qu'en région parisienne il me semble que c'était à Garges Garges des Gones c'était de manière très très sauvage c'est à dire les conditions d'accueil c'était plus que spartiate et puis c'était l'application de Shelton c'est à dire qu'il n'y a même pas de on va dire d'idéologie personnelle c'est à dire que Shelton a toujours été vu comme le maître du jeûne et de l'hygiénisme mais encore plus à l'époque où c'était le désert et donc Mosséry appliquait les principes Sheltoniens du jeûne en encadrant c'est à dire des jeûnes longs où il n'y avait pas de descente alimentaire où la personne n'avait pas le droit de sortir de sa chambre où il y avait enfin elle était confinée et non stimulée c'était vraiment des conditions avec des toutes petites fenêtres enfin c'était très 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 austère et très caché pour le coup donc Mosséry a vraiment été celui qui a donné la pulsion aux jeûnes en France un par les traductions et deux par l'encadrement donc je rappelle Mosséry égyptien d'origine israélienne émigré en France qui a fait un travail de traduction par sa facilité avec les langues et son intérêt pour la santé naturelle et il est passé à l'étape de l'encadrement très rapidement et il était en liaison très très régulière avec Shelton au téléphone ils ne se sont jamais rencontrés mais de liaison très régulière avec Shelton pour que celui-ci réponde à cette interrogation sur les observations qu'il faisait des jeûneurs et de savoir comment il devait conduire ces jeûnes cette année 1963 marque le jeûne de Désiré Merrien chez Albert Mosséry donc Désiré Merrien a eu deux accidents vaccinaux dont le deuxième était très lourd à porter et donc il a découvert l'hygiénisme puis le jeûne et s'est rendu au courrier du livre à Paris je ne sais plus quelle rue c'était et on lui a parlé d'Albert Mosséry et il a été jeûné chez Albert Mosséry donc en 1963 il a fait un jeûne d'une cinquantaine de jours qui s'est très mal terminé d'ailleurs puisqu'il a fini à l'hôpital mais cette rencontre avec Mosséry et le jeûne lui a fait comprendre que le jeûne était très puissant puisque même si encore une fois c'est une époque d'expérimentation et je dirais d'idéologie et donc ça l'a conduit aux portes de la mort quasiment ce jeûne là donc il est resté trois mois à l'hôpital pour se remettre mais ses problèmes de santé se sont effacés grandement donc partant de là il a décidé de consacrer du temps à témoigner et en témoignant des gens sont venus à lui et Mosséry et lui sont devenus dans les années 60 les deux immenses référents du jeûne en France le jeûne en France s'est développé par l'intermédiaire d'Albert Mosséry et de Désiré Mérien qui n'était en accord sur pas grand chose si ce n'est que le jeûne était très bon pour la santé et que l'hygiénisme était la voie à suivre mais ils avaient des considérations du jeûne et de l'hygiénisme différents ce qui fait qu'ils n'ont jamais pu collaborer et donc Désiré était un hygiéniste dit modéré ou selon Mosséry un non-hygiéniste et Mosséry était un hygiéniste extrémiste selon Désiré donc chacun avait son reproche mais il faut comprendre le contexte et pour comprendre les écrits de chacun et un petit peu comment les choses ont évolué donc ça ce sont les deux grands noms on va dire fondateurs Désiré lui a commencé à encadrer des jeûnes en 1970 1971 donc au départ les gens venaient chez lui à Kervénalek dans son jardin avec des tentes ou dans son sous-sol et puis petit à petit il a comme Mosséry accueilli dans des meilleures conditions les jeûneurs mais toujours à l'eau et au repos méthode hygiéniste stricte et ça a commencé à faire du bruit alors il commençait à y avoir des articles et puis il faut se remettre dans le contexte de l'époque où on était dans les années 68 70 plus de liberté casser les a priori les cultures asiatiques arrivent en occident il y a le phénomène de la macrobiotique il y a le yoga il y a la méditation et donc le jeûne rentre là-dedans et donc l'agriculture biologique se développe il y a comme une effervescence autour de ces nouveaux phénomènes et le jeûne devient un lieu de convergence des gens qui vont venir pour la spiritualité pour chercher une autre voie pour guérir autrement par la médecine chimique qui prend de l'ampleur enfin voilà c'est dans cette joyeuse effervescence et donc le jeûne existe mais aussi est très mal perçu par les autorités qui voient ça comme une bizarrerie de plus avec le yoga la méditation la méditation transcendantale enfin toutes ces choses-là donc ça communique par des réseaux de revues souvent par des librairies spécialisées notamment on va trouver les revues hygiénistes dans les magasins ce qu'on appelait diététiques donc c'est là on trouvait les produits bio les choses-là tout se trouvait là-bas et ça faisait son chemin petit à petit et de plus en plus de personnes se mettaient à jeûner parallèlement à ça dans les années 60-70 il y avait le docteur Yves Vivini qui avait un centre où il accueillait des jeûneurs il a écrit un livre qui est plus distribué qui s'appelle Le jeûne et les traitements naturels donc il est sorti en 1970 qui a eu un petit écho à l'époque et l'avantage c'est qu'il était médecin donc il a pu initier quelque chose son livre est très bien documenté à la même époque donc années 60-70 vous avez aussi Pierre-Valentin Marchesso qui on va dire qui va institutionnaliser la naturopathie en France qui a pas mal parlé du jeûne aussi donc lui il avait une naturopathie pure qu'on dit orthodoxe c'est à dire la naturopathie hygiéniste la naturopathie découle de l'hygiénisme on a adjoint à l'hygiénisme des techniques naturelles comme le massage le magnétisme les huiles essentielles la phytothérapie certaines activités physiques voilà d'autres choses puis donc le jeûne il dit technique je vais pas toutes les citer j'avais peu en tête et donc Pierre-Valentin Marchesso lui avait une approche du jeûne qui était moins longue moins stricte que les hygiénistes qui étaient plutôt des successions de jeûnes courts et il parlait aussi du jeûne sec et donc une huile alternée jeûne humide selon les pathologies donc pathologie à col plutôt des jeûnes secs et des jeûnes humides à l'eau pour les maladies à Christo et toujours en prenant soin d'avoir une durée limite de jeûne sec de 1 ou 2 jours toujours au milieu de jeûnes humides et jamais un excendant la semaine donc ça c'était le jeûne Marchesso lui il était plus pour les monodiètes les monodiètes de pommes notamment pommes crues pommes cuites peu importe pommes au four voilà il parlait du jeûne mais les monodiètes avaient ses faveurs aussi donc ça commençait Vivigny Marchesso les hygiénistes on commence à avoir des voies différentes du jeûne qui se décident dans ces années 60-70 surtout 70 vous avez une deuxième vague de personnes qui arrivent dans les années 80 donc des personnes qui sont formées par Albert Mosseri par Désiré Mérien par André Passebec les gens qui font des jeûnes et donc là on voit apparaître Roger Lemadec formé par Désiré Mérien et Mosseri par les deux après il a plus fréquenté Désiré Mérien mais il a toujours eu beaucoup d'affinités à Albert Mosseri je crois qu'il a même été chez Mosseri au début vous avez aussi Roger Marteau et sa femme qui étaient proches de Désiré Mérien Jean-Claude Regade qui était proche de Désiré Mérien voilà donc et puis Mosseri aussi avait des personnes mais je connais moins et donc ça commençait à grandir et puis on diffusait les idées du jeûne et les idées de l'hygiénisme un peu partout en France on commence à faire des conférences on commence à faire des séminaires des salons à se déplacer aussi à l'étranger en Suisse au Canada en Italie pour échanger avec d'autres pratiquants du jeûne et puis essayer de trouver des définitions parce que encore une fois tout est à faire donc là il commence à y avoir une vingtaine d'années de recul sur les expériences d'encadrement donc le jeûne français commence un peu à prendre son autonomie d'autant plus que Shelton décède en 84 ou 85 donc là on va dire que c'est le le pilier la poutre qui s'enlève et une grande partie de l'hygiénisme va se retrouver à devoir marcher tout seul il faut voir que c'est Shelton qui donnait le tempo sur la question du jeûne un accompagnateur un encadrant de jeûne en France avait une grosse question passait par Shelton il répondait d'ailleurs il répondait systématiquement c'était quelqu'un qui était dévoué à la cause du jeûne à cause d'hygiéniste mais il n'y avait qu'une ligne et donc l'hygiénisme français commençant à avoir de l'expérience couplée au fait que Shelton décède et bien il commence à y avoir un peu plus de personnalité dans les écrits d'Albert Mosseri dans les écrits de Désiré Merrien notamment Albert Mosseri et Désiré Merrien qui étaient des Sheltoniens purs et durs dans l'application du jeûne ont commencé à faire plutôt des jeûnes pas systématiquement de 40 jours mais plutôt de 21 jours Désiré Merrien lui a introduit la notion de descente alimentaire par palier Albert Mosseri a inclus la notion de demi-jeûne voilà ça commençait à prendre de la personnalité et ça c'était intéressant ils commençaient à documenter leurs résultats dans des livres alors les livres phares d'Albert Mosseri c'est Santé radieuse par le jeûne le jeûne meilleur remède voilà ce sont deux très grands livres du jeûne français et puis Désiré c'est évidemment Jeûner santé qui est un incontournable qui est pour moi le meilleur livre français sur le jeûne et ceux de Mosseri quasiment au même niveau avec ces trois livres là une base de connaissances théoriques et pratiques extrêmement puissante sur l'encadrement du jeûne et puis donc le livre du docteur Vivini mais bon il est moins détaillé ce qui est intéressant c'est que ce sont des chercheurs assidus bon Désiré Mérien un professeur de biologie Albert Mosseri est un travailleur acharné mais ce ne sont pas que des théoriciens ce sont des gens qui ont servi par la pratique et donc qui ont changé leur façon de penser et leur écriture avec le temps Désiré Mérien bon il pratique encore il a encadré 20 000 jauneurs Albert Mosseri plus de 10 000 ça fait une somme de connaissances qui permet d'avoir de la personnalité même si Shelton a encadré 40 000 jauneurs Mosseri documente souvent dans ses écrits qu'il posait des questions à Shelton qui n'avait jamais vu certains cas que lui il avait observé donc c'est là où je dis qu'il commençait à y avoir vraiment une vraie personnalité dans le jaune en France ensuite on arrive à la période des années à l'année 1990 et là je dirais c'est un moment pivot c'est le deuxième moment pivot c'est l'arrivée en France du couple Böling donc Gisbert et Gertrude Böling qui sont des Allemands et ils importent la notion du jaune actif par la notion de jaune et randonnée qui est pratiquée en Allemagne et qui vient en réalité de Suède où des médecins 10 médecins en 1954 pour prouver les vertus du jaune avaient jeûné eux-mêmes de Stockholm à Göteborg pendant 10 jours donc ça faisait une marche de 50 km par jour à peu près ça fait 520 km je crois la distance entre les deux villes et donc en 1954 ces médecins-là ont marché en disant regardez on n'a pas mangé on n'a bu que de l'eau pendant 10 jours et on a fait 520 km et donc ils ont réédité cette expérience-là avec cette fois-ci des patients dont on a pris les mesures biologiques avant pendant et après les 10 jours de marche donc toujours de Göteborg à Stockholm mais cette fois-ci en 1964 et donc là on a vu les paramètres physiologiques soit se maintenir soit s'améliorer et donc ils ont prouvé à la communauté scientifique de l'époque donc quand on demande des études il y a 55 ans on les a déjà faites bon il faut toujours inventer la roue c'est pour ça que faire de l'histoire c'est important et donc ça a fait une traînée de poudre cette expérience-là et donc les allemands se sont accaparés cette méthode-là ont cherché dans cette direction et ont commencé à pratiquer le jeûne actif bon il y avait toute la vision médico-médicale de dire il faut que le système lymphatique soit en mouvement on est au grand air puis il y avait une notion de se performant de marcher donc c'était plutôt le jeûne actif et Gisbert et Gertrude Bolling arrivent en 90 en fondant Jeûne et Randonnée et en ouvrant le premier centre je crois dans la Drôme Provençale à partir de là ils ont créé une fédération ils ont commencé à faire des membres donc deux membres trois membres et aujourd'hui eh bien on a je crois que c'est 75 membres dans Jeûne et Randonnée 135 lieux d'accueil donc plusieurs lieux par membre et puis des milliers de personnes qui viennent jeûner chaque année dans la fédération donc c'est vraiment Jeûne et Randonnée qui a permis un grand essor du jeûne du jeûne en France qui l'a popularisé et aujourd'hui ça grossit alors il y a un deuxième réseau qui apparaît qui s'appelle le réseau Jeûne et Bien-être il y a moins de membres c'est plutôt 20-30 membres mais ils commencent à se développer aussi et pareil ce sont des centres d'accueil généralement c'est dans des régions qui sont très belles ce sont des gîtes qui sont très bien faits des très belles conditions d'accueil et c'est plutôt ce sont des jeûnes de type Bushinger c'est à dire il y a environ 300 calories par jour donc c'est tisane jus de fruits ou de légumes modifiés c'est à dire coupés à l'eau avant la marche et ensuite bouillons le soir et ce n'est pas visé entre guillemets thérapeutique on accueille des gens en bonne santé qui viennent se priver d'alimentation solide et puis marcher au grand air passer un bon moment et avoir une éducation à la santé une introduction à l'éducation à la santé par les petites causeries qu'il y a dans la journée et donc c'est à différencier du jeûne hygiéniste qui ne se pratique généralement qu'à l'eau éventuellement bouillon et qui avec une grande notion de repos et où on prend des gens qui peuvent ne pas avoir une santé parfaite qu'on prenne qui pourra et où on va faire des jeûnes plus longs qu'une semaine donc vous avez ces deux courants là qui aujourd'hui existent et puis il y a un troisième courant qui est apparu dans les années 90-2000 je rassure tout c'était 2000 et donc c'était le jeûne holistique avec le docteur Christian Tatchaler qui est un médecin suisse et qui a exercé dans la Drôme lui aussi vers Pierre Latte qui avait un centre d'accueil de jeûne qui a très bien fonctionné qui a eu des ennuis parce que le jeûne est toujours supervisé par les autorités légales et quand en plus un médecin obtient des résultats et bien c'est ces problématiques donc il a été inquieté par la justice mais il continue de parler du jeûne et lui il a inclus dans le jeûne pas uniquement la notion physiologique pas uniquement la notion d'activité mais la notion de gestion émotionnelle et de spiritualité il a appelé ça jeûne holistique et donc là vous avez tous les courants qui sont un peu représentants en France alors évidemment il n'y a pas que les gens que j'ai nommés mais je nomme les têtes qui ont dépassé et qui ont participé à l'essor et au développement du jeûne en France et à travers ces offres-là par ces pratiques et bien le public a pu choisir telle ou telle ou telle façon de jeûner et donc aujourd'hui ce qui a les faveurs du public des gens qui cherchent à jeûner c'est jeûner randonner c'est un réseau qui est très bien fédéré qui est très bien promu qui a pignon sur rue et qui est propre c'est-à-dire ce sont des beaux centres d'accueil etc donc c'est ce qui domine dans l'inconscient collectif que si on veut jeûner c'est jeûner randonner le jeûne hygiéniste est un peu plus en retrait parce que l'hygiénisme a souvent été en retrait historiquement parce que c'est un mouvement qui est plus exigeant ce sont des conditions qui sont plus particulières et que c'est toujours quelque chose qui est sur le fil du rasoir avec les autorités légales puisque les hygiénistes ont toujours parlé de santé alors que jeûne et randonnée parlent de bien-être certains hygiénistes parlaient même de maladie et donc forcément là on se retrouve en opposition avec l'autorité médicale de base c'est-à-dire la médecine et vu qu'il y a un flou juridique en France autour du jeûne et de la santé et bien c'est difficile pour le jeûne hygiéniste d'exister c'est autorisé par exemple en Suisse en Allemagne c'est largement pratiqué en Espagne c'est pratiqué aussi aux Etats-Unis c'est très pratiqué en Russie ça je parle dans un cadre médicalement assisté mais en France c'est illégal alors les choses bougent parce qu'évidemment là si je dis qu'il y a 135 lieux d'accueil jeûne pour jeûne et randonnée je compte à peu près je pense c'est une estimation 180 lieux d'accueil pour le jeûne en France et c'est ce que j'ai estimé mais je ne suis pas sûr de ce chiffre-là parce que c'est c'est très dur je vais expliquer je vais expliquer pourquoi plus tard et donc il y a presque une obligation de légiférer par rapport à ce chiffre-là on va dire on ne peut plus dire le jeûne c'est bizarre ou il ne faut pas s'en occuper au niveau des autorités si le public va jeûner s'il y a autant de centres de jeûne s'il y a autant de propositions commerciales ou autres il faudra un positionnement est-ce que le jeûne sera encadré par les médecins est-ce qu'il va être repoussé ça on ne sait pas mais c'est intéressant de voir qu'il y a une augmentation de la population française qui jeûne une augmentation des propositions d'offres de jeûne et un intérêt grandissant de la médecine et si le jeûne est encore mal considéré de plus en plus de médecins y accordent de l'intérêt tout simplement pourquoi ? parce que si de plus en plus de gens jeûnent et bien ça fait de plus en plus de retours sur des expériences de jeûne c'est-à-dire que si un médecin qui suit un patient fait des analyses et qu'il y a des résultats que la personne revient un mois après que les analyses sont différentes et que la personne dit j'ai jeûné si ça se répète une, deux, trois, quatre, cinq, six fois la personne va remettre en question ses présupposés sur le jeûne bon il y a toujours des gens qui sont enorgueilleux, dogmatiques mais ça je dirais c'est valable chez les hygiénistes aussi c'est valable chez tout le monde celui qui ne veut pas voir il ne viendra jamais mais moi pour côtoyer des médecins ça évolue et d'ailleurs vous avez des médecins qui commencent à se former à l'étranger la clinique Bushinger en Allemagne a fait des sessions de formation pour des médecins en français et vous avez aussi des endroits en Russie qui accueillent des médecins qui font des sessions de formation francophone donc ça bouge et donc ces gens là quand ils vont revenir en France vont proposer aussi des choses et puis je sais qu'il y a des études qui sont en train d'être menées par des gens des autorités médicales sur le jeûne donc on va attendre les résultats de ces études il faut bien se rendre compte que si je dis qu'il y a 65 ans c'est long et c'est peu en même temps ça fait seulement deux générations donc le jeûne en France a à peu près 65 ans d'histoire donc ça a beaucoup évolué on a passé de quelques surluberlus à droite et à gauche qui faisaient ça dans des lieux cachés à aujourd'hui tout le monde a des sites internet et des reportages France Télévisions dessus donc en 65 ans ça a bougé ça peut nous sembler pas assez rapide par rapport à ce qu'on pourrait savoir du jeûne quant à sa possibilité d'apporter sur la santé mais ça bouge après c'est aux accompagnateurs de jeûne de se responsabiliser pour ne pas faire n'importe quoi aux personnes qui jeûnent à la maison de ne pas faire n'importe quoi aussi et puis aux autorités médicales d'être ouvertes sur ce sujet là alors aujourd'hui je parlais de jeûner randonnée qu'est-ce qui reste au niveau du hygiénisme et bien Désiré Mérien est toujours actif à 84 ans dans 3 jours voilà il continue d'encadrer des jeûneurs vous avez aussi Evelyne Kurt qui continue d'encadrer des jeûnes strictement hygiénistes dans le sud de la France voilà ce sont les 2 centres on va dire hygiénistes les 2 endroits où on peut jeûner hygiéniste le centre de Désiré dans lequel on est la nature et vie c'est le plus c'est le plus grand en France vous avez aussi Monique Poupard donc qui a été formée par Désiré Mérien et Roger Le Madec qui encadre des jeûnes depuis 2004-2005 donc qui est pharmacologue chercheuse et qui fait de l'encadrement de jeûnes hygiénistes en appartenant dans la fédération jeûne et randonnée et puis j'ai mis il y a aussi quelques francs-tireurs embusqués donc c'est-à-dire des personnes dont je ne donnerai pas le nom spécialement parce qu'ils ne veulent ils n'ont jamais voulu avoir d'ennui ils ne veulent pas d'ennui il faut bien comprendre et c'est fondamental que ce sont des gens qui ont été harcelés par les médias par la justice par le grand public aujourd'hui on peut parler du jeûne sur Youtube Youpladi, Youplada vous voyez des gens je vais vous raconter mon expérience de jeûne de 3 jours c'était cool je mime mais ces gens-là ont tous vu débarquer les gendarmes ont tous été devant les tribunaux ont tous été inquiétés très longuement ont payé des amendes voire même ont été en prison comme Albert Mosseri par deux fois donc ça laisse des traces et quand on reproche à certaines personnes de ne pas assez communiquer de ne pas assez parler il y a quelque chose qui s'appelle la peur la sagesse ou la raison qui fait que tout n'est pas dit tout n'est pas dit et ça c'est vraiment important de le dire donc vous avez des gens qui continuent d'encadrer des jeunes ce qu'ils appellent eu authentique donc du jeûne thérapeutique n'ayant pas peur des mots parce qu'ils n'avaient pas à avoir peur parce que je ne donne pas de nom et je n'enchaîne pas donc ils continuent d'encadrer mais c'est vraiment très sporadique l'activité hygiéniste est très souterraine le jeûne thérapeutique est très souterrain on a l'impression que c'est dans on a demandé à désirer ce qu'il est il vous dit que c'est un maquisard du jeûne encore il sort du maquis de temps en temps mais il y en a qui ne sont jamais sortis du maquis et puis vous avez des personnes aussi comme Eric Gandon voilà qui n'a pas d'école particulière et qui encadre un grand nombre de jeunes donc je crois que c'est dans la Loire le pays de Loire voilà c'est à peu près ça et puis vous avez toujours comme élève à désirer Mérien Raphaël Perez qui est un hygiéniste il est sur la région de Lyon donc voilà alors c'est pas exhaustif je parle des gens que je connais de ceux qui me viennent là en tête et de ceux qui sont les plus actifs et je dirais apparents mais attention ce ne sont pas les gens qui communiquent le plus sur le jeûne ce ne sont pas les gens qui parlent le plus du jeûne qui sont ni les plus compétents ni les plus actifs il faut vraiment être vigilant là-dessus et pour moi de prendre le temps de parler de l'histoire du jeûne en France c'est aussi pour donner une identité quelque part empêcher les erreurs empêcher aussi clairement les usurpations et puis on ne peut pas travailler pour demain sans avoir connaissance d'hier c'est l'assise fondamentale pour construire et je dirais qu'à cette époque-là où on demande des recherches où il y a des encadrements de jeûnes je dirais sauvages appuyons-nous sur l'expérience des anciens donc notamment Albert Mosseri et Désiré Mérien leurs écrits pour je dirais gagner en sages c'est gagner du temps la connaissance la prudence le pragmatisme le pragmatisme c'est trois mots qu'on doit mettre à côté du jeûne vraiment c'est pas anodin de jeûner alors moi à chaque fois on me dit que je suis un pisse-fraud un peu rue que je veux mettre les gens dans la peur ou que je suis quelqu'un qui essaie de rendre les gens c'est quiconque à encadrer des jeûneurs à observer des jeûneurs c'est ce que veut dire ces trois mots-là tout le reste pour moi c'est de l'idéologie mais s'il y a des personnes qui s'en sont pris la peine de consigner leurs observations sur des dizaines de milliers de jeûneurs qui ont mis des évolutions dans leurs écrits c'est parce qu'ils ont observé ils ont constaté et ils ont mis des limites et c'est pas pour rien et donc il faut profiter de cette littérature-là pas uniquement consommer de l'information à travers les médias à travers Youtube à travers des blogs comptons sur cette littérature abondante du jeûne comptons sur la transmission encore orale des anciens afformons-nous et connaissons concrètement l'histoire du jeûne en France pour savoir vers quel vers quel destin on va demain le but c'est que les choses soient crédibles sécurisées et c'est pas d'aller dans dans l'aléatoire pour toute personne qui veut jeûner il y a suffisamment de propositions aujourd'hui et je n'ai pas parlé du jeûner à la maison parce que ça n'a rien à faire dans l'histoire l'histoire ce sont des gens qui ont écrit qui ont fédéré et bien évidemment on peut jeûner à la maison mais avec les aléas que ça peut comporter quand des organismes ne sont pas prêts ou aptes à jeûner et puis le jeûne ce n'est pas que jeûner c'est aussi une descente alimentaire et une reprise alimentaire qui peuvent être plus ou moins bien conduits j'espère avoir été éclairant avoir donné l'envie de s'intéresser à cette histoire-là du jeûne à rechercher les écrits des personnes que j'ai nommées et de prendre du temps de ne pas se jeter dans un jeûne avant de s'être documenté un minimum voilà on peut être assez enthousiaste à l'idée que des fondations ont été posées et puis du coup on peut s'appuyer dessus mais encore faut-il le vouloir chaque opportunité qui nous est donnée de rencontrer des historiques du jeûne il faut la saisir et voilà de partager joyeusement avec eux sur la formidable homaine qu'est de pouvoir jeûner pour se faire pour se faire du bien